RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne. Bonjour, bonjour chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les matins en direct et en public sur RTL pour une heure et demie d'humour, de bonne humeur. Voilà, à la bonne heure avec nous aujourd'hui, nous avons Charlotte Desjordes. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Danielle Moreau. Bonjour, Danielle. Bonjour. C'est bien, elle se tourne de la radio, j'oublie, c'est la vidéo de la télé, ça. Avec nous également, Eric Nolot. Bonjour Stéphane. Le méchant, il est habillé comme un porteur de corbillard. Avec nous également, Patrice Carmon. Bonjour. Régis Maillot, bonjour. Bonjour à tous. Il s'est levé très tôt pour la matinale et Eric Dussard nous rejoindra sans oublier votre voix. Oui, je l'ai amené aussi. Vous avez amené votre voix, c'est Raphaël. Bonjour à tous. Bonjour Raphaël Valentin. Je vous présente notre invité. Après avoir fait le mort de son vivant pour d'une part jouir des hommages rendus en obligeant même les plus tièdes zélateurs à chanter ses louanges, et d'autre part convertir en acheteur de livres ceux qui étaient prêts à déposer des fleurs sur sa tombe, il revient à des plaisirs terrestres que réveillent en lui le goût de la satire, de la parodie et de la moquerie des ridicules de nos contemporains. Chef de troupe et auteur prolifique comme Molière, il prend pour cible, avec une gourmandise non dissimulée, un riche éleveur monté de Pézenaz à Paris et qui mue par une passion unilatérale pour les arts et les variétés, s'achète un théâtre pour proposer des rôles à des actrices peu farouches. Le principal visé osera-t-il mettre à l'affiche ce bourgeois théâtreux des Opinons qui apporte une nouvelle fois la preuve que ce multi-instrumentiste joue avec le même talent sa partition à la radio, sur RTL, à la télévision, dans la presse écrite ou dans les belles lettres. Il publie sa troisième pièce, et oui, sa troisième pièce chez Flammarion, même si sa vie à lui est un petit théâtre. Avec nous ce matin, dans la bonne heure, Philippe Bouvard, mon maître. Bonjour !